Est-ce que t'as déjà passé des heures sur Photoshop à bosser sur une image comme un acharné et t'en rends compte à un moment donné que tu veux faire une modification mais que c'est pas possible sans tout recommencer ? T'as peut-être travaillé sur cette image avec passion quand tu t'es rendu compte qu'en fait l'image n'était pas assez grande et que la seule chose que t'obtiens c'est une image super pixelisée. Bon je te rassure c'est le genre d'erreur qu'on peut faire au début. Je suis passée par là, ça fait peut-être plus de 21 ans que j'utilise Photoshop Ouais j'ai commencé tôt avec un master en communication visuelle et plus de 14 ans en freelance j'ai eu le temps d'en faire pas mal des boulettes. L'objectif de cette vidéo c'est de t'éviter de passer pour un amateur en faisant des erreurs classiques c'est aussi de gagner du temps en t'évitant de faire des tâches répétitives parce que tu ne connais tout simplement pas l'outil qui convient pour faire une tâche beaucoup plus rapidement. Et c'est aussi que tu passes plus de temps à créer qu'à régler des problèmes techniques. Nous c'est Clem et Mimu, on s'est lancé deux défis. Le premier convertir un autobus scolaire en cinébus studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le Campus des Créateurs Nomades. Le second c'est de t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Avant de commencer, si t'as envie de te lancer en freelance ou que tu galères un peu au démarrage, on a créé un quiz pour déterminer quel est ton profil de freelance. Ça te permettra de recevoir un plan d'action personnalisé pour t'aider à attirer des clients, te démarquer et bien vivre de ton activité. Je te mets le lien dans la description, évidemment c'est gratuit. Allez, on attaque les 10 erreurs à éviter dès maintenant. D'ailleurs, si t'as des erreurs que tu faisais et que tu découvres des solutions maintenant, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir que j'ai pu t'aider. Erreur numéro 1, c'est d'utiliser la gomme pour effacer du contenu sur une image. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Par exemple, j'ai ce fichier sur lequel j'ai écrit Photoshop et il y a Mimu qui est dessus et j'aimerais bien faire en sorte que ça soit un petit peu entremêlé et qu'on puisse gommer finalement un peu du texte de cette image et avoir le bras de Mimu qui passe en avant. Un débutant, il aura le réflexe éventuellement de pixeliser ce texte. Donc, il va aller prendre sa gomme et puis on va lui dire, tu peux pas travailler dessus. Donc, ok, c'est pas grave, je peux pas y aller. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais pixeliser le texte. Ah mon Dieu, si t'as fait une faute, tu pourras plus jamais le corriger et il faudra que tu recommences. Donc, c'est une très mauvaise idée. C'est la même chose pour n'importe quoi dans Photoshop, n'importe quel type de calque. Et après, tu zooms dans ton image, l'air de rien. Tu te dis, je vais utiliser ma petite gomme. Et là, tu commences à gommer. Donc là, tu travailles sur ton image, tu travailles sur ton image. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas bien fait ton truc et tu voudrais rattraper ça. Bah, tu peux pas parce que sinon, il faut que tu remontes dans ton historique, que tu refasses toutes tes modifications d'image et c'est impossible à rattraper. Parce que t'as détruit les pixels, ils sont plus là. Ce qu'il faut faire à la place, c'est d'utiliser les masques. Pour t'expliquer les masques, on va refaire la même chose. Au lieu de pixeliser mon image, je vais utiliser les masques. Et la magie des masques, c'est que tu peux récupérer ton info en peignant en noir et en blanc. Donc, tu vois ici que j'ai mon calque texte et qu'il y a un autre truc qui apparaît dessus. Et en fait, il me propose uniquement de peindre en noir ou en blanc dessus. À quoi ça sert de peindre en blanc ? Ça révèle. Donc là, la différence, c'est que je vais pouvoir peindre en blanc ou en noir sur cette surface-là. Tout ce qui va être en noir, c'est tout ce que je veux cacher de ce visuel. Donc, par exemple, ici, je me mets en noir et je vais pouvoir cacher le texte qui ne m'intéresse pas. Et puis, je fais une erreur, ça ne va pas. Je n'ai pas effacé des pixels parce que si je peins en inversé, on récupère nos pixels. Tu vois que je ne peins pas en blanc, juste j'enlève le tracé noir que j'ai mis là. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet-là où je t'explique plus en profondeur les masques. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo qui est juste ici, dans le petit i ou dans la description. Mais les masques, c'est le truc à connaître quand tu te lances sur Photoshop, quand tu es graphiste, photographe, illustrateur. Ça te change la vie. Erreur numéro 2, utiliser les mauvais outils de sélection. Dans Photoshop, il existe plein de façons de sélectionner un objet. Quand on débute, on a tendance à aller chercher la baguette magique. Le problème de la baguette magique, à la boîte magique, elle ne comprend pas trop ce qu'elle fait. Donc, elle te sélectionne des zones, ça peut donner des trucs un peu bizarres dans ta sélection. Ce n'est pas top. On peut aller plus rapidement, plus efficacement avec un outil, par exemple, comme l'outil de sélection d'objets. Ici, tu vois que juste en survolant, il va me détecter des objets. Par exemple, là, il détecte cet humain dans le fond et il me l'a sélectionné. C'est trop cool parce que ça veut dire qu'après, je vais pouvoir faire des trucs dessus, genre le supprimer de mon image. Je te montrerai après comment tu peux faire ça. Je peux sélectionner le personnage principal de mon image et ajouter les deux éléments ensemble en cliquant glissant. Et tu vois que déjà, la sélection est bien meilleure. Là, il a détecté qu'il y avait un autre personnage. C'est complètement fou. Avant, Photoshop n'était pas capable de faire ça. Il a pris mon écharpe avec, mais non, même pas. Tu vois, là, il me supprime. Je le supprime de ma sélection. Et là, on a une sélection qui devient beaucoup plus précise. Et après, je vais pouvoir le raffiner, peut-être en utilisant l'outil de sélection rapide. Là, c'est quand je veux sélectionner des formes proches, les unes à côté des autres. Et hop, j'ai détouré mon personnage en quelques secondes. Mon personnage est en moi. C'est un peu bizarre. Tu peux aussi, par exemple, sélectionner uniquement une partie de l'image grâce à sa couleur. Ça, on ne le sait pas assez souvent, mais ici, tu as toute une palette de sélection. Donc là, il peut te détecter automatiquement le ciel. Donc, il va te le sélectionner par lui-même. Mais tu peux aussi le faire par couleur. Donc, par exemple, tu voudrais avoir un calque sur lequel tu peux appliquer des modifications. Tu fais sélection, tac, plage de couleurs. Je voudrais changer le jaune de ce bus ou en tout cas, pouvoir le séparer du reste. Je peux lui donner cette couleur-là. Et comme ça, il va pouvoir sélectionner toutes les couleurs qui se rapprochent de ce jaune et aller plus dans le détail. Et tu vois qu'ici, j'ai plein d'autres façons de sélectionner. Tu peux aller les explorer par soi-même pour passer en mode expert sur Photoshop. Une fois que tu as fait une sélection, tu peux utiliser un masque directement. Donc là, je vais l'appliquer. Et tu vois que ça a supprimé tout le reste autour. Mais on voit derrière que je peux quand même aller sélectionner dans mon image principale les autres formes. Donc maintenant, sur ce masque-là, je vais appliquer une transformation. Je vais donc appliquer un masque dessus. Et du coup, appliquer éclaircir pour que je ressorte un petit peu du fond. Si la transformation n'est pas énorme, ça ne va pas être énorme. Mais s'il y a une grosse différence, là, tu vois qu'on verra un peu plus le tracé. La différence n'est pas terrible. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller dans ton masque et améliorer ton masque en allant dans Sélectionner et masquer. Et tu vas pouvoir améliorer le contour de ton masque et surtout améliorer ta sélection. Donc là, tu peux travailler sur ton contour progressif pour que ça soit plus flou. Tu peux décaler le contour un peu vers l'intérieur, qu'on voit moins la petite trace blanche, là. Voilà, là, elle a disparu, par exemple. Donc là, c'est vraiment à ajuster selon ton image. Mais ça te montre que tu peux travailler beaucoup plus efficacement, surtout quand tu as des cheveux. Donc, j'efface ça parce que c'est moche. Mais la première sélection était quand même déjà pas trop mal. Mais ça te permet d'aller pinailler. Et aussi, tu peux peindre ensuite ton masque pour aller plus dans le détail. Erreur numéro 3, utiliser Photoshop pour créer ton logo. C'est normal, quand tu te lances en graphisme, en autodidacte, tu peux être tenté d'utiliser Photoshop ou Canva pour créer un logo parce que c'est les logiciels dont on parle le plus. Et tu connais pas trop les autres outils qui sont à ta disposition pour faire ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adobe a créé des logiciels qui sont complémentaires les uns avec les autres. Et on fait certaines choses avec certains outils d'Adobe et d'autres choses avec d'autres outils. Photoshop, il y a photo dedans. Donc, à la base, quand ça a été créé en 1990, c'était pour faire de la retouche photo, donc sur des images pixelisées. Mais quand tu veux créer un logo, c'est plutôt les outils vectoriels qu'il faut choisir. Je vais te mettre un lien vers un article avec tous les outils que tu peux utiliser pour créer du vectoriel. Mais le plus connu et le plus utilisé dans le monde du design graphique, c'est Adobe Illustrator. Je te mets un lien également juste en dessous si tu as envie d'aller explorer ce logiciel. Il a été conçu spécifiquement pour créer un dessin vectoriel. Donc, je ne vais pas te faire une définition complète de vectoriel ici parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est des points mathématiques. C'est quelque chose qui permet de grandir ton logo à l'infini ou de le rétrécir à l'infini de manière à ce que tu puisses le faire imprimer sur une petite carte de gîte comme l'avoir en géant sur une affiche énorme sur Times Square, par exemple. Ok, donc on va prendre le logo au format JPEG. Donc, il est utilisé après dans les gîtes de tous les jours sur un site web. Il peut être en format JPEG. Sur une affiche, tu peux exporter, par exemple, une affiche au format JPEG à la fin ou en PDF. Mais tu vois que si je zoome dans l'image, elle est de plus en plus pixelisée. Donc, si je l'agrandissais pour la mettre sur une méga affiche, mon logo serait vraiment cracra. A contrario, si j'utilise un format vectoriel, on va aller le voir tout de suite dans Adobe Illustrator, tu peux voir que quand je zoome dedans, il y a un tracé autour et il y a des points et des lignes. Et ça, ça veut dire que c'est du vectoriel. Et je peux zoomer à l'infini et je ne perds jamais, jamais, jamais en qualité d'image. Et ça, c'est magique. Mais tu peux faire des illustrations de fou, très détaillées, grâce à l'illustration vectorielle. Et tous les logos que tu vois autour de toi qui n'ont pas été faits par des amateurs sont des logos vectoriels. Sauf rare, 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 exception. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que vraiment, c'était pas l'option pour ça. Alors certains vont me dire, oui, mais Photoshop, c'est gérer le vectoriel aujourd'hui. Mais Illustrator a été créé pour le design vectoriel. Ce qui veut dire que tu as une palette d'outils qui te permettent de créer des choses extrêmement plus poussées que sur Photoshop. Et en plus, tu gagnes du temps puisque c'est fait pour le vectoriel. Sinon, c'est un petit peu comme cuisiner avec des moufles quand tu peux cuisiner avec tes mains, normalement. C'est plus efficace. Et surtout, quand tu enverras tes fichiers à des professionnels, tu ne passeras pas pour un amateur. Erreur numéro 4, utiliser une mauvaise résolution pour ton image. Attache ta ceinture parce que c'est un sujet où je sais qu'on peut très vite s'embrouiller la tête quand c'est technique. Surtout quand on est un créatif qui aime pas trop s'embêter avec des maths et des calculs et tout ça, tout ça. Alors on va essayer d'imaginer que tu dessines quelque chose avec des petites pièces de Lego de un par un et que tu les mets sur une plaque de Lego, une base. Chaque petit carré de couleur correspond à un pixel. Plus tu as de petits carrés, donc de pixels, pour dessiner ton image, plus elle va être détaillée et précise. Donc tu as une image de haute résolution quand c'est le cas. On va donc prendre l'exemple d'une banane. Bah oui, pourquoi pas ? Alors, l'image de droite ici, elle fait 160 par 160 pixels. Celle d'à côté, ici, elle est deux fois plus petite puisqu'elle fait 80 pixels par 92 si on a envie de chipoter. Et celle-là, elle fait 35 par 39 pixels. C'est pareil si tu as envie de chipoter, disons qu'elle fait 40 par 40. Donc celle-là, 160, c'est la moitié de ça et ça, c'est la moitié de ça. Si on zoome dans l'image ici, hop, juste pour se rendre compte. Donc tu peux remarquer que cette image-là qui fait 160 pixels par 160 pixels est à une bonne résolution. Que celle-ci, bah sa résolution devient un petit peu plus cracra et de moins bonne qualité puisqu'on commence à sentir les pixels quand on les met à la même taille à l'écran. Et celle-là, alors je t'en parle pas, c'est du pixel art. Comme on dit, elle est ultra pixelisée puisqu'il a fallu que je l'agrandisse à 1200% pour l'avoir entièrement. Plus t'ajoutes de potentiel, de petits points, plus tu gagnes en qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un ordinateur, dans un fichier, un pixel reste un pixel quels que soient les DPI, les PPP, etc. dont je vais te parler juste après. Donc plus ton écran est haute résolution, plus tu as besoin que tes images soient de haute résolution et un maximum de pixels. C'est pour ça qu'il y a eu la course au maximum de pixels dans les appareils photo et les vidéos et les caméras. Mais par contre, quand il s'agit d'imprimer, c'est autre chose qui se passe. Là, le pixel, il veut plus vraiment rien dire. Parce que notre mesure dans le monde physique, c'est pas le pixel, c'est le centimètre par exemple. Donc pour te donner un exemple, si tu vas en Thaïlande et que tu veux payer un petit cocktail sur le bord d'une plage, tu vas pas pouvoir payer en dollars canadiens. Il faut que tu convertisses ton argent en Thaïbat, la monnaie locale. Ton imprimante, c'est la même chose. Si t'as envie de pouvoir lui demander d'imprimer, il va falloir convertir dans sa devise locale puisqu'elle utilisera pas le pixel comme devise, mais plutôt le centimètre. Quoique ce sera plutôt les pouces, puisque Photoshop a été créé aux Etats-Unis et qu'ils utilisent le système pied-pouce au lieu de centimètre-mètre. Donc en gros, tu vas utiliser Photoshop comme un bureau de change pour déterminer combien de pixels donneront tant de centimètres ou de pouces. Pour vérifier ça, comment tu fais ? Tu vas donc dans taille de l'image en t'assurant de décocher ça. Je t'expliquerai juste après pourquoi. Tu peux donc voir que les dimensions de ton image sont de 160 pixels par 160 pixels. On est sur celle-ci actuellement. Et que si je l'imprime en centimètre avec cette résolution-là, j'aurai une image de 5 centimètres. Et là, tu peux t'amuser à jouer pour voir la différence sur d'autres types de mesures. Si tu imprimes une image à 72 pixels par pouce, elle risque d'être pixelisée un peu floue si ton image est à distance à peu près de ta main, comme un livre par exemple. Pour que ton œil à cette distance-là ne distingue pas un effet pixelisé, il vaut mieux aller vers les 300 dpi. On augmente donc le nombre de pixels dans notre image. Rappelle-toi que plus tu as de pixels dans ton image, de meilleure qualité elle sera. Donc la contrepartie, c'est de vraiment faire attention au moment de la création de ton fichier. Mets le nombre de pixels suffisant pour ton utilisation future si tu as l'intention de l'imprimer et de faire des agrandissements. J'ai créé cette image dans Procreate et je voudrais vérifier si elle a une bonne résolution pour être imprimée justement sur une affiche. On va aller dans Taille de l'image et ici je peux voir qu'elle fait 1547 pixels par 1461 pixels. Super ! Mais ça veut dire quoi au fond ? Donc le plus important quand tu fais ça, c'est de t'assurer de ne pas cliquer sur Réchantillonnage. Sinon Photoshop va agrandir ou rétrécir ton image, ce qui veut dire qu'il va retirer ou ajouter des pixels, ce qui va changer la qualité de ton image. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Tu veux garder la même qualité. Donc on décoche. Si je veux l'imprimer en bonne qualité comme tout à l'heure, je vais la mettre à 300 pixels par pouce. Et tu peux voir qu'ici, ça me donne donc une image qui fera 12 cm par 13 cm. Ce qui n'est quand même pas fou. Ça passe pour un livre, mais pour une affiche, c'est pas terrible. Mais pour une affiche, en général, tu es plus loin de celle-ci. Ton oeil n'a pas besoin d'avoir autant de détails quand tu es à 3 mètres de l'affiche. Et dans ces cas-là, la bonne nouvelle, c'est que tu peux réduire la résolution et donc la diviser par 2 à peu près, si tu passes à 150, ça reste acceptable quand tu regardes un visuel de loin. Et là, ça veut dire que si je veux avoir un résultat qui est propre pour une affiche, je pourrais l'imprimer en faisant 26 cm par 24, grosso modo. Donc ce qu'on peut constater, c'est que j'ai fait une illustration que j'aurais dû faire à la base plus grande, mais je te rassure, j'avais une autre version. Et puis après, tu peux tricher dans Photoshop et d'autres logiciels. Mais en attendant, j'aurais pu m'éviter un petit peu de travail en faisant attention à ce détail. Mais il était tard, j'étais fatiguée et j'avais envie de manger de la glace. Donc quand tu as un doute, passe dans Photoshop, ouvre ton fichier dans Photoshop et tu peux aller directement dans Taille de l'image pour aller vérifier ça ou tu peux même le faire sur un fichier vierge, créer un nouveau fichier et essayer de déterminer quels vont être les pixels, slash les centimètres que tu veux obtenir pour avoir le bon nombre de pixels. Voilà, tu peux jouer avec ça. L'objectif étant que tu ne te retrouves pas avec un fichier tout pixelisé. Erreur numéro 5, surutiliser les filtres. Quand j'ai commencé Photoshop, quand j'avais une quinzaine d'années, je faisais ça tout le temps. Parce que tu as l'impression d'avoir des super pouvoirs, tu peux faire plein d'effets sur Photoshop, c'est trop cool. Sauf que c'est vite dégueu. Par exemple, beaucoup de débutants découvrent la super fonction qui permet d'ajouter des styles aux calques, notamment le biseautage et l'estampage. Et ça, oh là là, on joue avec et ça fait des effets dingo. Et c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Parce que ça fait pas professionnel. Donc là, je l'ai exagéré au maximum. Mais ça, tu veux pas le faire. Tu juste exit. Sauf si vraiment ton objectif, c'est de faire quelque chose de old school comme dans les années 90. Mais sinon, ça c'est à éviter. Tu ne fais pas un logo avec ça, s'il te plaît. Parce que tu n'auras pas l'air d'un professionnel. Et surtout, on repère les illustrateurs, les graphistes, les photographes amateurs justement dans la surutilisation des filtres quand on pousse les effets au maximum. Il y en a un en particulier qu'on peut repérer très facilement qui s'appelle l'accentuation. Ou même, tu peux le faire avec de la saturation. Par exemple, ici, on a l'image qui est propre. Et ici, on va faire un effet d'accentuation trop poussé. Tu peux le faire un petit peu, mais il faut que ça reste discret. Souvent, on l'utilise pour rattraper une image. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est amateur. Mais ici, si je pousse l'accentuation, ça donne ce genre de choses. Donc, on peut venir jouer dedans un petit peu. Donc, on se dit, j'aimerais bien un peu pousser, elle est un peu floue. Et donc là, on commence à y aller. Et puis, hop, ça donne facilement des choses comme ça. Et ça, on ne veut pas. Donc oui, les filtres, ça peut faire des trucs cools, mais ça est utilisé avec parcimonie. Et surtout, quand ça fait du sens et que ça apporte quelque chose à ton message au final. Pas juste parce que c'est fun. Erreur numéro 6, utiliser les calques en les modifiant directement plutôt que d'utiliser les smart objects. Les smart objects permettent de préserver la qualité de ton image, de la protéger, entre guillemets, de toutes les modifications que tu feras. En gros, un smart object, c'est un calque qui est transformé en fichier dans un fichier, grosso modo. On va utiliser un exemple parce que ce sera plus parlant. Si tu importes une illustration dans un fichier Photoshop, normalement, il va te l'importer dans un calque smart object, mais ça se pourrait que non. Donc je veux te montrer la différence. Ici, on a un smart object parce que tu vois un petit icône juste là. Et ici, dans un autre calque qui est un calque pixelisé, il n'y a pas cette icône. Donc j'ai deux images. Il y en a une, c'est une version pixelisée, une version smart object. Quand je vais faire à l'ancienne une modification, je voudrais faire en sorte que mon image ici se mette sur le bus pour faire une déco dessus. Bon, je pris un exemple bateau. Donc je vais faire ma modification. On va essayer de l'ajuster. Donc normalement, il y a un outil perspective pour faire ça, mais c'est pour l'exemple. Parce que peut-être qu'en tant que novice, tu ne connais pas l'outil perspective. Mais on aura l'occasion de reparler sur la chaîne si ça t'intéresse. Donc là, on a fait la modification. Super ! Je suis contente, voilà, c'est cool. Je ne suis pas sûre que je ferai ce design là au final. Mais maintenant, je me dis, ah non, j'aurais peut-être dû l'agrandir et faire comme une grosse image par-dessus. Et voilà, quand tu l'agrandis, aïe, 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 aïe. Photoshop, tu as écrasé ton fichier. Il te l'a transformé pour le mettre en tout petit. Et il te l'a totalement déformé. Et tu as perdu les données de ton image initiale. Donc imagine que tu aies bossé pendant des heures sur un fichier. Et qu'après, tu te rends compte de cette erreur-là. Il faut recommencer. Donc là, la modif était rapide. Mais des fois, il y a des modifs qui sont longues. Dans le cas contraire, ici, on va utiliser la version Smart Object. Donc on a notre petit logo ici qui nous dit que c'est un Smart Object. On va faire la même chose. Si je le remodifie, eh bien, tu vas voir que je ne perds pas en qualité. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais en utilisant le logo Formation Design Graphique. Parce qu'admettons que je me dise, ok, j'ai envie d'utiliser le logo Formation Design Graphique sur le bus. Je le clique ici. Je vais le transformer en Smart Object, donc en objet dynamique. Et on va pouvoir faire nos distorsions. Ce qui est très cool avec les objets dynamiques ou les Smart Objects, c'est la même chose. C'est que tu peux cliquer dans le fichier et l'ouvrir dans l'endroit le plus logique. Donc un Smart Object ou un objet dynamique, c'est un autre fichier qui est connecté au fichier principal. C'est un fichier dans un fichier si tu veux. Tu vas double-cliquer sur celui-là pour l'ouvrir. Une fois que tu es dedans, tu peux appliquer les modifications que tu souhaites sur ce Smart Object. Donc par exemple ici, on va l'inverser parce que j'aurais voulu que mon logo soit en blanc. Hop, je sauvegarde ma modification et boum, ça apparaît ici. Erreur numéro 7, utiliser Photoshop pour créer des mises en page. Après ma prépa en art appliqué, j'ai fait un voyage à Prague et j'ai fait des photographies sur place. Et j'ai eu envie de faire un livret d'exploration. Donc forcément, à ce moment-là, je ne connaissais qu'un seul outil pour faire ça, c'était Photoshop. Et puis quelques mois plus tard, quand je suis rentrée dans mon école de design, j'ai découvert un outil magique, une révélation, c'était InDesign. C'est sur cet outil que tu dois créer toutes tes mises en page print. Il est fait exprès pour te faciliter la vie, pour que ça soit efficace et pour te créer des designs incroyables. Il est vraiment fait pour ça de A à Z. Donc si tu dois concevoir un livre, s'il te plaît, utilise InDesign. Ça va te sauver quelques cheveux blancs, voire une calvitie précoce. Mais tu pourrais te dire que tu as envie de modifier tes photos, donc c'est plus utile de le faire dans Photoshop. Oui, mais en fait, tes fichiers photos sont des liens dans tes fichiers InDesign. Ce qui veut dire que si tu fais une modification dans un des fichiers photos, que tu le sauvegardes, il va être lié à ton document InDesign, donc il va être mis à jour dans ton document InDesign automatiquement. Il te suffit juste de synchroniser tes liens dans InDesign. Et en vrai, les graphistes professionnels travaillent en général avec Photoshop, Illustrator et InDesign d'ouvert en même temps. Parce que tu utilises chaque logiciel pour tirer le meilleur de ce qu'il sait faire. Erreur numéro 8, utiliser le tampon plutôt que la fonction contenu pris en compte. Quand tu es en train de faire une modification d'image, tu peux être tenté d'utiliser le tampon. C'est top pour faire un micro-changement sur une image. Tu pourrais te dire, je vais effacer ce nuage, je vais le gommer, voilà, super. Sauf que si tu zooms, c'est un peu cracra. Et quand tu veux faire des modifications beaucoup plus complexes, tu peux y passer des heures. Alors qu'aujourd'hui, on a une fonction vraiment très très cool qui s'appelle contenu pris en compte. Donc là, je fais une sélection de mon objet et on va faire un clic droit et on va dire remplir contenu pris en compte. Et là, il m'a fait une suppression hyper propre. C'est aussi très cool quand tu veux agrandir une image, par exemple, rajouter du ciel. Sur cette image, je voudrais rajouter un peu de ciel au-dessus de Mumu. Dans ce cas-là, je fais une sélection. Donc je vérifie que j'ai bien sélectionné le cac. Je fais une sélection ici. Et je vais utiliser remplissage après le contenu. Et donc, je pourrais vérifier s'il y a des trucs bizarres. Je pourrais supprimer, par exemple, Mumu de la prise en compte du contenu. Et je serais sûre qu'il ne la rajouterait pas. Mais tu vois que déjà, là, le contenu était parfait. Il m'a fait le ciel qui convient. Ça suit la courbe. C'est nickel. Et je fais appliquer. Et voilà, j'ai agrandi mon image. Ce qui peut être parfait si je voulais l'adapter, par exemple, pour un post Instagram. Et que je n'avais pas de ciel à cet endroit-là. Il existe d'autres outils, il y a, pour faire ça. Si jamais tu as envie que je t'en parle sur la chaîne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, si jamais tu as apprécié cette vidéo et que tu en veux plus, dès comme ça, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce pour nous soutenir et à t'abonner. Erreur numéro 9. Faire des tâches répétitives quand tu peux tout automatiser dans Photoshop. Quand j'étais en prépa, je devais réaliser une série photo pour en faire un stop motion. Et il y avait un élément qui m'énervait dans cette série et que je devais retoucher à la main à chaque fois. Je devais changer la saturation des images. Je devais faire des modifications une à une sur chaque image pour que mon stop motion fonctionne. Le truc, c'est qu'il y avait des centaines de fichiers. Je te rappelle qu'une minute, c'est 24 images par seconde. Ça te donne une idée. Mais comme je voulais appliquer le même traitement par image, je l'ai fait image par image. Et le truc, c'est que je voulais appliquer les mêmes modifications à toutes les images. Les redimensionner, donner le même style graphique, etc. J'ai donc pris mon courage à deux mains, une bouteille de sangria et invité une pote pour me soutenir pendant que je faisais ça pendant toute une soirée. Et quelques semaines après, j'ai découvert quelque chose qui m'a retourné le cerveau et qui m'évite aujourd'hui de devenir un robot alcoolique. Ça s'appelle les scripts dans Photoshop ou actions dans la version française. Pour y accéder, tu vas donc dans fenêtres, actions. Et ici, tu as déjà toute une série d'actions pré-paramétrées mais tu peux créer les tiennes. Là, tu vas te créer un dossier pour dire que c'est tes actions. Hop, boum ! Et tu vas te créer une nouvelle action. On va l'appeler banane. Une fois que j'ai créé mon action, il y a le bouton enregistrement qui est en train d'enregistrer toutes les actions que je vais faire sur cette image. Par exemple, je vais lui dire, passe-moi cette image en noir et blanc. Je voudrais aussi que tu me travailles les niveaux parce que je veux plus de densité dans ma banane. Et puis, je vais peut-être me rajouter même un autre filtre de transfert, de dégradé sur mon image. Donc là, il m'a fait une nouvelle image. J'ai mis toutes les actions que je voulais. Et je pourrais même dire, fichier, enregistrer sous et donc d'enregistrer une copie en format JPEG. Et là, je vais lui dire à quel type de taille je veux que ce soit fait. Et une fois que c'est fait, je peux fermer mon fichier et je vais dire stop. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller me chercher un autre emoji. Nous voilà donc avec un burger. Et là, je vais te montrer comment la magie opère. Tu sélectionnes banane. Je n'aurais pas dû l'appeler banane. Tu donnes un nom qui va bien et tu cliques sur le petit bouton play. Si tu vas dans le dossier dans lequel on avait enregistré notre banane, tu peux voir que, oui, notre fichier Photoshop banane existe. En version bleue, notre petit burger bleu existe. Et si on fait la même chose avec d'autres fichiers, ça va faire exactement le même processus. Admettons qu'on ait une série d'images sur lesquelles on a envie d'appliquer tous ces réglages-là. Eh bien, je peux le faire en forme de batch et ne pas avoir à ouvrir tous mes fichiers automatiquement. Je vais dans automatisation, traitement par lot. Ici, je choisis le dossier où il y a toutes les images sur lesquelles j'ai envie d'appliquer mes modifications. Je vais les choisir. Je veux que tu appliques l'action banane à tous les fichiers qui sont là. Tu vas me les remettre soit dans le même dossier, soit dans un sous-dossier. Et tu peux lui donner un nom particulier. Et tu fais OK. Et ça va t'appliquer le filtre banane à toutes tes images. Et ça, ça va bosser tranquillement pendant que tu te fais un café ou autre chose. Et que tu travailles sur des choses beaucoup plus excitantes que sur des clics, des clics, des clics, des clics. Erreur numéro 10. Tout basé sur la technique. Il y a quelques années, être le king du détourage, c'était super valorisé. Mais aujourd'hui, ça se règle en deux clics. Et ça va aller de plus en plus vite puisque l'intelligence artificielle est déjà dans Photoshop. C'est une méga révolution qui touche énormément d'outils. Dis-toi que sur Photoshop, tu peux carrément changer la saison d'une image. Tu peux même créer des images juste grâce à du texte dans Photoshop. Mais aussi dans des applications comme Midjournée. D'ailleurs, on va faire quelques vidéos sur ce sujet-là. Donc tout basé sur ta connaissance technique, je pense qu'aujourd'hui, c'est une grosse erreur. Parce qu'en quelques mois, quelques jours, quelque chose que tu sais faire peut être réalisé extrêmement vite par une intelligence artificielle. Et donc, ça n'est plus quelque chose qui te différencie des autres et qui fait qu'on va te choisir en tant que créateur. Connaître les outils, c'est une chose. C'est cool parce que ça donne les moyens de réaliser ce que tu as dans la tête. Mais en tant que designer, ton rôle, c'est d'être capable de comprendre les attentes de ton client ou des projets que tu es en train de mener. Quelles sont leurs problématiques ? Savoir poser les problèmes et apporter des solutions qui conviennent à ce type de problème. Ce n'est pas forcément savoir détourer un objet. C'est être capable d'avoir une vision en termes de direction artistique, de psychologie humaine. D'être sûr que tu es capable de faire passer le message qu'il faut, de la manière qu'il faut, aux bonnes personnes. Donc, si tu as envie de te démarquer, on a créé un guide pour toi qui te permet de vraiment tirer ton épingle du jeu. Tu vas trouver des exemples dedans très parlants qui vont te permettre de trouver des clients en accord avec tes valeurs. Et surtout, de les attirer plutôt que de courir après. Et tu ne feras pas partie de ceux qui se plaignent justement du fait qu'il y a l'intelligence artificielle et que ça va manger leur travail. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Abonne-toi, partage et voyage.